les amis ça fait très longtemps que je vous parle de ma passion du football vous la connaissez j'adore le football professionnel le football des jeunes mais également un troisième football c'est le football amateur c'est de ça dont on va parler aujourd'hui parce que depuis cette saison j'ai décidé de nouer une sorte de partenariat avec un club amateur le bon doufle assez un club d'île de france dont nous allons visiter aujourd'hui les infrastructures et on va un petit peu assister à une séance et vous allez voir en quoi consiste ce partenariat le football amateur c'est très très cool ça me régale ça c'est le réel c'est celui qui annule tous nos dimanches et qui permet à la france d'être une terre de champions et surtout une terre formatrice on va aller voir irvine c'est l'entraîneur de la 2 il va nous faire visiter nous raconter un peu l'histoire de ce club ensuite j'ai deux trois surprises à vous montrer on regarde une séance c'est parti bonjour irvine tu es bien enchanté je vous présente irvine du coup entraîneur de la 2 c'est ça ça fait super plaisir je suis content de pouvoir être là enfin bah ouais merci à toi en tout cas le petit partenariat dont je leur parlais on va pouvoir leur montrer plus concrètement on a enfin les maillots en quoi ça ressemble mais donc du coup je suis chaud de pouvoir voir un petit peu donc on est passé tout à l'heure vous vous doutez bien mais à la salle justement un peu les infrastructures et que tu me racontes un peu le club un peu son histoire comment ça fonctionne ok pas de soucis là je vous présente le club house c'est la pièce où on vient fêter nos victoires là où se passent les réunions quand on fait les barbitues de fin de saison ou alors pour faire un esprit de groupe on fait pas mal de soirées ici avec les différentes équipes donc c'est un peu la pièce centrale du club là où tout se passe donc voilà on a quelques quelques trophées j'allais dire pas mal de trophées quand même on a quelques trophées des plutôt sympas la plupart ça va être des tournois dans le coin ouais c'est pas spécialement régionaux départementaux c'est pas spécialement des gros gros tournois celle là c'est la coupe du trophée de lourdes ok qui est un assez un assez gros tournois c'est pas la coupe du classement c'est la coupe du fair play et voilà c'est surtout comme je te dis des coupes de petits tournois de trucs comme ça de tournois qui se passe dans le coin ça fait combien de temps le club il existe franchement ça doit faire un bon petit moment parce que moi je sais que mon père à mon âge donc à peu près 30 ans il jouait déjà ici pareil tu peux le voir sur cette photo noir et blanc donc on n'a pas l'époque mais ça doit ça doit bien dater ça se voit là bas j'ai lu même d'autres photos etc et donc forcément ça c'est le côté un peu archive et tout c'est ça et quand on regarde par exemple celle-ci 96 97 donc là on est quand même sur plus de 25 ans avec les maillots à l'ancienne et tout très stylé tu dois avoir pas mal de joueurs seniors sur ces photos là que tu l'as tu verras en senior avec grosse barbe 80 machin alors que là ils sont tout petits donc c'est cool ça fait ça fait plaisir c'est un peu le gage de l'histoire du club bien sûr c'est important tout le monde se reconnaît quand les clubs adverses viennent là parce que des fois on prend un petit apéro à la fin des matchs surtout les vétérans avec les clubs adverses voilà comme ça tout le monde peut voir les différentes photos apprendre un peu sur l'histoire du club et la mémoire c'est ça c'est important ça se passe comment le fonctionnement ici est ce que genre il ya des gens qui sont à plein temps est ce que c'est des bénévoles ça fonctionne comment j'aurais un club amateur de l'intérieur alors il ya différents fonctionnement au niveau des clubs amateurs je sais que chez nous notre présidente qui n'est plus à l'heure actuelle mais qui est resté là pendant un bon moment elle avait instauré un bénévolat pour tout le monde d'accord tout le monde était bénévole du coach au dirigeant au président au trésorier tout ce qui est fait au club c'est sur le volontariat sur l'envie de le partage la passion du foot surtout de faire vivre la chose aussi c'est ça et c'est un club assez assez familial il ya beaucoup de parents qui sont rentrés dans le club parce que leur enfant voulait faire du foot du coup ils sont devenus coach ensuite ils ont pris d'autres fonctions dirigeant président au trésorier machin donc c'est vachement vachement familial bah pareil sur le groupe senior là la plupart moi je veux avoir 31 ans j'ai commencé à coacher à 18 ans ici très bien et la plupart je les ai eu ils avaient six ans là je te dis ils sont arrivés en senior cette année je les ai vus arriver coup de massue derrière la tête t'es en senior t'as 18 ans ça y est t'arrives t'as un petit gars t'as machin donc c'est ça mais c'est tant mieux comme ça au moins le groupe tu le connais déjà et c'est vraiment l'image qu'on regardait un club voilà amical bandoufle amical club façon c'est dans le nom un club où il fait bon vivre et puis on est quand même là pour jouer au foot c'est pas juste voilà on vient taper le ballon avec les copains on a quand même des prétentions même si c'est pas incroyable on a la prétention de bien jouer au football et c'est pas plus mal de le faire avec des gens qui se connaissent depuis très longtemps c'est ce que j'allais dire c'est quand tu m'as contacté tu m'as dit qu'il y avait une de vos sections qui avait réussi à monter l'an dernier c'est ça c'est quoi niveau résultat ça donc quoi vous jouez en quelle division alors niveau senior on avait l'équipe une qui était en d3 l'année dernière qui a laissé à monter en d2 l'année dernière du coup donc cette année ils seront d2 l'équipe 2 a pas réussi à monter malheureusement mais c'est une équipe qui s'est remontée il n'y a pas si longtemps que ça donc c'était compliqué d'enchaîner les résultats moi j'ai récupéré l'équipe l'année dernière on a fini quatrième ce qui était beaucoup mieux que les résultats qu'on avait eu par avant mais c'était normal faut que le groupe se refasse une reconstruction c'est ça il ya des cycles et voilà nos vétérans sont en d1 aussi l'année dernière donc ça fait pas mal de bons résultats et puis puis c'est cool ça nous permet de se mesurer vraiment aux top équipes qu'il y a dans le coin même si c'est pas du niveau régional machin on est quand même à un bon niveau on prouve que comme je t'ai dit tout à l'heure on est un club familial mais qu'on sait jouer au ballon qui a une volonté quand même d'un peu résultat de jeu la plupart des joueurs de la une sont des mecs qu'on a formé ici depuis tout petit que même moi j'ai eu plus jeune quand ils avaient 11 12 ans qui maintenant sont en équipe 1 qui porte l'équipe 1 avec quelques recrues par exemple le coach de la une c'est quelqu'un qui a pas été formé au club qui était pas au club avant qui est venu il a ramené 3-4 joueurs à lui l'osmose s'est bien passé entre le groupe et du coup ils ont fait de très bons résultats et ils ont réussi à monter superbe et donc du coup ce partenariat il consiste en quoi si je peux te laisser le présenter parce que vu que c'est toi qui m'a contacté c'est plus facile je pense pour les gens de l'entente de ta bouche alors bah de base moi je t'ai constaté je t'ai contacté pardon pour voir si on pouvait faire un partenariat essayer de nous payer des jeux de maillots parce que c'est compliqué je pense que tu l'as vu par le prix c'est vraiment pas simple de se payer des jeux de maillots donc le principal c'était ça pour récompenser on va dire l'équipe 1 de leur montée on voulait leur payer un maillot aux couleurs du club avec ton sponsor donc Zach en roue libre je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps mais si tu regardes bien le maillot qu'on a payé à l'équipe 1 c'est la quasi réplique de ce maillot là des années je pense 90 c'est quasiment le même magnifique donc voilà ça retrace un petit peu l'histoire du club avec ce maillot ça fait super plaisir même moi de voir un peu le nom de l'émission et tout je me dis si tu mets Zach Nani ça fait un peu trop tu vois mais Zach en roue libre les missions donc j'ai pu avoir pas mal de gens du football et tout ça régale tu vois du coup celui là c'est celui qu'on t'offre pour nous avoir offert le jeu de maillot donc tu en as un de chaque floqué Zach Nani magnifique et en plus tu en as un autre de chaque non floqué ils y ont pensé en plus ces deux là donc en plus lui et lui seront pour la communauté du coup je vais pouvoir vous les faire gagner sûrement sur Insta ou un truc comme ça il y aura un petit jeu concours un petit bail mais en tout cas franchement merci beaucoup merci à toi encore une fois j'étais très franchement j'étais très content quand il m'a contacté je m'attendais pas à l'initiative et en fait je me rendais pas compte de la réalité tu vois niveau trésorerie pour un club amateur parce que moi j'ai joué en amateur quand j'étais gamin mais j'étais jeune tu vois etc j'ai jamais été dans les trucs réels quand t'es venu me demander et que tu m'as dit combien ça coûtait les jeux de maillot tout ça et que je me suis rendu du coup que c'était totalement dans mes moyens j'ai fait mais sans hésiter tu vois il t'a bien eu ma réponse à moi ça s'est fait super rapidement j'ai dit oui du coup c'est super je suis content de pouvoir venir voir ça il y a une séance d'entraînement ce soir ouais c'est ça donc sur le terrain synthétique là actuellement ils sont avec le préparateur physique toujours sur la phase de préparation on a commencé avec une grosse prépa où il y avait quasiment pas de ballon et là petit à petit on commence à intégrer le ballon en séance d'entraînement on a la chance d'avoir un préparateur physique diplômé super donc on l'utilise voilà il joue avec nous il est en équipe 2 donc on utilise ses talents l'année dernière ça nous a fait beaucoup de bien en début de saison on l'a vu et puis sur la durée les mecs ils arrivaient à enchaîner les courses à répétition les matchs sans avoir trop de courbatures machin des entraînements compliqués et des gros matchs la preuve la 1 a réussi à monter et la 2 a fait des résultats qu'on a pas fait depuis un moment dans cette division là donc voilà c'est que le travail commence à payer et voilà donc c'est pas plus mal on va voir ça parfait c'est le moment de se changer putain mais tu sais que j'ai pas fait genre une séance d'entraînement de football en dehors du 11 all-star c'est un truc de foot amateur et tout depuis que j'étais petit je vois à éculi à lyon ce truc jeune mais en vrai ça rend bien le logo de la ville est vraiment sympa et le bordeaux comme ça tu vois t'as les deux comme ça ça tue t'aimes bien ça revient ça revient moi je te jure j'aime bien le bordeaux je pense que je préfère le bordeaux il a dit le bordeaux c'était celui de l'équipe 2 et moi là on va voir l'équipe 2 donc je vais mettre le bordeaux bon bon douffle et attention les crampons du 11 all-star les seuls et uniques ça fait combien de temps que j'ai pas remis ça fait combien de temps que je les ai pas remis ça fait depuis le 11 all-star littéralement c'est à dire que la dernière fois que je les ai mis c'était le tacle sur l'espagnol sauf que la dernière fois que je les ai mis je ne courais jamais alors que là maintenant je suis capable de courir 30-40 minutes sans trop de soucis donc en fait justement limite je suis content que je vais entrer au foot ce soir parce que j'ai bien envie de voir si certes le cardio n'apporte pas de la qualité aux pieds mais ne pas être KO toutes les deux secondes je pense que ça va nous aider c'est le flow n'est pas de ouf je crois bienvenue en district bienvenue bienvenue on n'a pas les clés de tous les portails portail pompier on n'a pas les clés faut que tu passes sur le petit portail là-bas juste derrière le but sinon t'as l'autre à l'opposé là-bas l'authentique de vrai on rentre on ferme les autos stop yes plus vite on part on sort on sort on sort stop yes parallèle on sort on reste on reste concentré concentré ah mon gars t'es pas focus je sais pas sauter attendez pas il a sauté 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 stop allez on monte on monte on monte les gars vous venez de ce côté là il l'a inventé juste pour Zach celle-là il n'avait jamais fait à sauter fort allez il vous reste deux minutes les gars ça fait du bien ça fait du bien petit échauffement physique ça permet d'être à l'aise là allez bien je suis chaud là ça met dans l'ambiance là on va avoir une vingtaine peut-être 25 minutes d'atelier on va rester sur le thème qu'on a travaillé mardi dernier avec la ligne au milieu de terrain il récupère le ballon dans la partie droite obligation de repasser de l'autre côté pour pouvoir m'ouvrir les buts c'est parti ensemble ils vont bien les maillots ils sont propres sur quelqu'un de fit là c'est mieux on voit pas ce qu'il y a en sous le maillot même la version gardien les mains il est trop beau la version gardien je kiffe Ça change de ce que j'avais vu à l'année dernière. Non, grand plaisir, frère ! Moi, la chose que j'allais vous dire, c'est que j'espère que ça vous fait pas bizarre d'avoir ça comme sponsor, tu vois, du tout. Non, vous importez ? Après, il y en a, je pense qu'il y en a, ils connaissent pas, tu vois, mais pour ceux qui connaissent, en vrai, c'est grave un kiff. Ouais, ça fait plaisir, alors. Je m'étais dit, bon, au pire, avant, ils avaient peut-être un autre truc, genre, je sais pas, la boulangerie du coin ou quoi, c'est pas forcément plus infamant. Ouais, mais bon, la boulangerie du coin, elle a l'air d'un village. Ils avaient fourni du village, voilà ! Et forcément, ça fait 1,5,4, c'est quoi ? C'est quoi, de temps en temps, dans un camp aux livres, j'annoncerai vos résultats du week-end ? Bah non, c'est bon ! Par le bon douflacé, alors, du coup, là, ça a gagné, ça a gagné ! Il me faudrait que tu vienne voir quelques matchs, hein, vous ? Ouais, je viendrai, moi je viendrai, ça, je viendrai, ça, je viendrai. Avec grand plaisir, vous venez voir quelques matchs. Bah oui, je viendrai, promis, 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 on sera un petit suivi de temps en temps. Oh là, une magnifique, les maillots, comme ça, là, oh là là ! Je suis, je suis aimé, les frères. J'ai jamais vu de voir ça, ça me fait super plaisir. Les émotions frère, je suis content. Ça fait plaisir, franchement je vous jure c'est un sentiment un peu spécial tu vois. D'avoir pu participer à un truc, rencontrer des gens je connaissais pas du tout. Ils ont ton place sur eux. Ouais c'est ça, et surtout avoir le sentiment d'être utile tu vois. C'est très cool, donc ça me fait plaisir. Bon les gars, ils sont encore dans leur opposition, ça me fait super plaisir à regarder et à voir. Et j'espère également que ça vous a fait kiffer. Vous avez capté un petit peu je pense tout au long de la vidéo que ça me tenait à coeur de pouvoir réussir à faire un truc du genre. Et je m'y attendais pas du tout. Donc dédicace aux beaux douffles Amical Club et à tous ces membres qui nous ont super bien reçu. Oh peut-être but ? C'est pas passé loin. Mais qui ont permis de faire cette vidéo assez cool. Si ça vous dit dans l'année n'hésitez pas à me donner des suggestions de choses que je pourrais refaire avec eux. Ils m'ont dit ouais viens voir un match un jour, viens ci, viens ça. Ce sera avec plaisir de pouvoir remettre un peu de la lumière sur le football amateur. Et si de temps en temps vous-même vous faites du football amateur. Je sais qu'il y a des tournois, je sais qu'il y a des choses ou quoi. Bah je serais ravi de pouvoir y participer à ma manière. C'est tout pour moi pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Et on se dit à la prochaine les amis.